C'est une rentrée particulière au Conseil Régional de Toulouse. Dans l'effervescence, certains cherchent encore leur marque. Je trouve que tu ailles en salle presse. La salle presse, elle est là-haut en face. Et après tu verras, on va faire un roulement. Chargés de communication, journalistes et élus vont participer à une séance historique. Je vais être certainement très chargé de cette mission un petit peu exploratoire, de faire vivre une démocratie à l'intérieur d'une assemblée de venues énormes, mais également à l'extérieur de l'assemblée en se dotant d'outils de participation citoyenne totalement inédits, d'une assemblée de territoires pour que le plus petit des bassins de vie soit entendu. Donc c'est à la fois des choses extrêmement connues et puis des choses extrêmement nouvelles. C'est un mélange de tout ça. Quand on sait qu'aujourd'hui on a réussi à réunifier ces deux grands territoires, moi je suis comme un gamin. Je trouve que c'est un défi, c'est aussi une chance. Donc je suis heureuse de pouvoir participer à la réussite de ce grand projet. On découvre une institution qui est magnifique, qui est dotée de beaucoup plus de pouvoir qu'à l'époque. Et en même temps c'est beaucoup de responsabilités. Donc en ce qui me concerne, c'est tous ces éléments-là mélangés. Donc voilà, mais c'est assez excitant en même temps. Voilà, c'est une belle et grande et longue journée, mais quand même qui est assez, je dirais, intéressante à vivre en tout cas. Les 158 élus ne sont pas les seuls concernés par cette fusion. En coulisses, les différents services des deux régions s'attendent à quelques changements. La difficulté, c'est qu'il y aura sans doute deux sites à Toulouse et à Montpellier pour l'administration. Et qu'il faudra qu'on se coordonne par des visioconférences. Évidemment, il faudra aussi de temps en temps des déplacements. Donc c'est plus une question d'organisation interne à chaque direction qu'une révolution dans les métiers eux-mêmes. Madame Carole Delga s'est imposée au premier tour face à la candidate Front National France Jamais. A 44 ans, elle est la première femme présidente de la région. Elle succède ainsi à Martin Malby, qui lui a passé 17 ans à la tête de cette Assemblée. C'est en effet une première, une jeune femme qui est à la tête de cette nouvelle région. C'est un signal fort qui est donné en matière d'ascension républicaine, en matière de méritocratie. Et je suis, c'est vrai, émue de ce vote. Et puis pleinement déterminée, très motivée pour travailler ardemment et avec proximité. Une centaine de journalistes a fait le déplacement pour couvrir ce passage de relais. Eux aussi devront s'adapter à cette fusion des deux régions. Pour l'instant, on travaille ensemble, mais chacun reste sur son territoire. Il n'y a que moi qui fais la jonction entre les deux. Mais bon, je pense qu'effectivement, à terme, nous serons amenés à faire une grande région. Pour les journalistes qui sont en poste ici, à Toulouse, ça veut dire peut-être plus de déplacements. Et pour tous ceux qui sont dans l'ancienne langue d'encroussillon, ça veut dire également des collaborations supplémentaires. Carole Delga souhaite vouloir gérer la région comme elle l'aime. Parmi ses priorités, l'emploi est le BTP avec une enveloppe de 800 millions d'euros dès cette année. Le nouveau nom de la région sera connu avant le 1er juillet 2016. Merci. 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 Merci.